Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre justement de votre messe quotidienne, espace miné 10h11h52, pendant pratiquement deux heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télé. Nous irons justement jusqu'à 11h52, comme nous vous l'avons dit, pour faire ce pour quoi nous sommes payés. Ce matin, nous vous donnerons encore la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun avec Claudia Antia, la très époustouflante. Ce matin toujours, nous vous délivrerons également la dénonciation du jour avec le très virevoltant Bernardo Aubasson, toujours ce jour. Nous marquerons également un arrêt, comme cela se doit tous les matins pour l'instant de l'analyse. Et nous sommes mardi, fidèles désormais à notre règle. Tous les mardis, nous avons une problématique qui a trait à l'entrepreneuriat. Ce matin, nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun, l'autonomisation économique et l'impact sur le développement durable. Et pour en parler, avec efficacité, nous aurons toujours notre expert en entrepreneuriat et chef d'entreprise. Nous aurons également une dame, elle-même qui est également une chef d'entreprise. Elle a une expertise dans le domaine et certainement également une expérience. Au canal 317, sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. Et puisque nous parlons justement de Canal Plus International, je vous rappelle que ce jour est également un grand jour au niveau des locaux d'Info TV, dans la mesure où nous allons recevoir deux grands responsables de Canal Plus International. Tout d'abord, Mme Isabelle Lamande, elle est DG Canal Plus Horizon, chargée des relations avec les chaînes locales, zone Afrique. Elle ne sera pas seule. Mme le directeur général ne sera pas seule. Elle sera accompagnée de Paul Tamba, lui qui est le directeur général. Canal Plus Cameroun, dans une quarantaine de minutes. Nous allons également recevoir ces deux re-responsables de Canal Plus qui sont nos invités spéciaux ce jour dans le cadre justement de ce programme. Parce que vous êtes à pic sur Info TV, votre fidélité continuera à nous honorer. Joseph Zambo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Papa, ici. Bonjour à tout le panel. Je suis très content aussi aujourd'hui parce qu'on a réussi à décrocher quelque chose d'intéressant afin de permettre aux étudiants camerounais qui veulent aller étudier du côté de la France de passer un concours où c'est les responsables de ces écoles-là qui seront à Yaoundé le 1er juin. Ah bon ? Pour participer. Il s'agit de quel concours ? C'est un concours pour intégrer les écoles, c'est-à-dire universitaires du côté de la France. C'est le groupe MBN Global Education. Ils seront là. Nous espérons que ce n'est pas de l'arnaque. Justement. Parce que nous avons souvent eu ce genre d'initiatives qui se sont soldées par des larmes. Justement, c'est pourquoi je l'annonce ici sur le plateau parce que là, ça ne sera plus des camerounais qui vont recevoir les gens en leur faisant savoir que c'est les universités, mais plutôt la responsable pédagogique de ce groupe qui va venir au Cameroun, qui est en train de la France, justement pour en retenir les législatives. Et vous dites que le concours aura lieu quand ? Le 1er juin au niveau de l'hôtel, La Rochelle Hôtel. Quelles sont les modalités pratiques ? Bon, c'est 50 euros l'inscription. Les gens peuvent déjà aller sur la page Facebook pour... Le nom de la page Facebook ? Centre d'éducation et de formation continue au Yono Zambou. C'est l'association qui va accueillir ce groupe scolaire-là. Merci d'être là ce matin. Je rappelle que vous êtes justement expert en entrepreneuriat et chef d'entreprise. Bernardo Basson est en poste comme tous les jours. C'est l'homme de la dénonciation, le sucre national. Bernardo, bonjour. Bonjour le bateau de la modération. Bonjour à tous les autres. Bonjour au panel. Un bonjour spécial ce matin. Loric Ntimbane. Qui m'a fait découvrir une gâterie. J'avais déjà lu certains ouvrages du Calyxte Béala. Mais je n'avais pas lu La Petite-Fille du Réverbère. Donc vendredi dernier, il m'a apporté ce roman ici. À la fin de l'émission, je suis rentré avec le roman. J'ai commencé à le lire. Et vous savez que Mme Béala a écrit très bien. C'est une narration puissante et teintée de beaucoup d'émotions. Donc je suis très content de pouvoir lire ce roman. Donc merci à Loric. Et un bonjour à Mme Béala pour ses travaux. On la connaît, grande écrivaine d'envergure internationale. Donc je suis content d'avoir la chance de lire une fois de plus ses écrits, ses travaux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment enchanté. J'espère que Mme Béala continuera de nous gratifier de sa merveilleuse plume. En tout cas, pour ce récit parfait à ici, il faut le lire parce qu'elle essaie de peindre son enfance. Elle essaie de peindre son parcours. Les rapports avec sa grand-mère. Et vraiment, je suis très, très flatté. Je me suis senti particulièrement touché par son histoire. Ce matin, il s'agit de la journée internationale au Mondial de quoi ? De l'hygiène des mains. On est le 14 mai. On utilise régulièrement nos mains pour faire plusieurs choses. Pour manger, pour toucher à ci, pour toucher à ça. Mais certaines personnes ne prennent pas soin de l'hygiène de leurs mains. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour l'hygiène des mains. Apprenez à laver vos mains, à bien garder vos ongles, ainsi de suite. Et donc, c'est cette... Les jeunes des mains. Surtout que beaucoup font également d'autres usages avec leurs mains. Comme quel usage parfait à ici ? Par exemple, manger du couscous. C'est ce que tu voulais dire. Vous vous pensez à quoi ? C'est ce que tu voulais dire parfait à ici. Pourquoi j'ai même comme ça ? Soyez moins pervers, monsieur Bertrand. Qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, je parle des gens qui mangent du couscous. Avec une câlingue, avec du héros. Donc, les gens utilisent... Les mains sont à usage multiple. Tout à fait. Il faut très bien laver les mains. Je suis d'accord. On ne sait jamais. Il faut bien laver les mains. Parce que si vous ne les lavez pas bien, on peut avoir plusieurs victimes. Oui. Plusieurs victimes aussi. Et quand il y a... Je ne sais pas pourquoi vous riez. Je suis très sérieux. Il y a le choléra, par exemple, qui vous guette. Et ce n'est pas ça à quoi vous faites allusion. Mais bon, je vais vous laisser, Bernardo. Et je vais accueillir le consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, le dit fils de Bougnebel, descendant de Omniobé. Il s'appelle Pierre Blériou-Nyamec. Pierre Blériou, bonjour. Bonjour. Parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je voudrais faire un petit coup de gueule, parfait. Ah bon ? Oui, un petit coup de gueule. J'en avais deux, mais je vais sur ce soir au deuxième. Je le ferai demain. Hier, sur notre plateau, un de nos confrères a convoqué une situation qui oppose le préfet de la Meufu Afamba à un autre confrère, qui se trouve actuellement gardé à vue. Parfait. Votre professionnalisme vous a poussé à interrompre le confrère et le panéliste, disant que nous n'avions pas tous les éléments. Personnellement, je suis allé fouiller et même farfouiller parce que je voulais venir ici pour défendre le confrère. Parce que vous savez, moi, je n'accepte pas le musèlement de la presse. Je n'accepte pas le musèlement des communicants et des communicateurs. Malheureusement pour moi, les informations que j'ai recueillies à bonne source m'ont laissé pantois. Il faut condamner cette forme de journalisme qui est en train de commencer à prospérer, qui consiste à rentrer dans les aspects injurieux, rédhibitoires et à s'attaquer aux gens juste dans le but de les vilipendés. On peut critiquer et même de manière très acerbe. Je suis un des critiques les plus acerbes. Mais il faut éviter d'en faire des cas de vie, des cas personnels. Et sur le coup, le profet a été longuement aimé, alors lourdement pris à partie par ce journaliste. C'est aller au-delà de ses fonctions. Ça a atteint sa personne. Cela n'est pas bien. Il s'est donc pourvu en justice comme tout justiciable. On peut regretter que la situation ait atteint ce point-là. On peut même lui tendre la main pour présenter au nom de ce confrère des excuses, si lui-même ne l'a pas encore fait. On peut souhaiter que la chose s'arrête tout en suggérant au confrère, à lui et à d'autres, d'éviter quand même de dépasser une certaine lit rouge. Il y a une lit rouge à ne pas franchir. Je crois qu'il fallait que je fasse ce petit coup de gueule. Merci. Aujourd'hui, Pierre Blériot, vous nous donnez comme d'habitude la sagesse matinale. La longue fréquentation des méchants corrompt la pensée des justes. On peut reprendre ? La longue fréquentation des méchants corrompt la pensée des justes. Ça veut dire quoi ? Parfois, ici, vous entendrez des gens dire non, moi je marche avec lui, fais ces choses, je ne fais pas les mêmes choses que lui, j'ai mes convictions. Non. Si vous restez longtemps dans un commerce, dans un échange permanent avec de méchantes personnes, votre pensée va s'en trouver corrompue. Vous allez vous surprendre en train de développer des réflexions tordues, des pensées pas saines. Par exemple, l'hypocrisie. À force de subir les hypocrites, vous devenez à votre taux, vous aussi, hypocrite sans vous en rendre compte. Parce que vous commencez à dire ce que vous ne pensez pas à faire, ainsi de suite. Donc, il faut rompre les relations avec les méchants. Moi, je vais prendre un exemple. Oui, parfait. Au-delà de rompre les relations avec des méchants, j'ai souvent cause avec des femmes, certaines filles. Tu causes avec une fille qui a quand même des fréquentations bizarres. Quand je dis fréquentations bizarres, c'est-à-dire avec ses copines. Ses copines n'ayant pas peur de moi, qui font dans la prostitution. Mais elle est leur copine. Et quand je lui demande, madame ou bien ma chérie, comment tu peux marcher avec ce genre des filles. Elles me répondent, non, nous marchons, mais moi, je ne fais pas ce qu'elles font. Oui, dans un début, vous pouvez ne pas faire ce qu'elles font. Mais vous pouvez vous retrouver un jour, de manière impromptue, dans une affaire que vous n'avez pas programmée. Tout à fait. Je profite pour vous donner une illustration. Je connais une fille qui accompagnait souvent sa copine chez ses gars, chez les gars de la copine. Et elle est restée au salon. Sauf qu'un soir, on l'a mélangée dans l'affaire. Et la formation a participé. Non, on est venu lui dire au salon que non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, ça nous rejoigne. Elle a essayé, sa copine lui a dit que non. Non, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Sa copine l'a accompagnée. Et c'est comme ça qu'elle a découvert, on ne peut pas dire les délices, mais les foudres. Elle a commencé la relation par une partouze dans sa vie. Oh là là. Vous voyez, c'était brutal pour elle. Ah bon, on peut trouver brutal, mais ça dépend. Ce n'est pas nous qui ressentons. Je ne sais pas si tu es un partouze pour défendre ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne le défends pas. Mais dès qu'on parle de partouze, de te voir, tu dis que ce n'est pas bizarre. Moi, je te fréquente. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bizarre. C'est bizarre. J'ai dit qu'il n'y a que cette fille qui sait ce qu'elle a dit. Par ça, Aïssi, il dit d'abord que c'est bizarre. Parce que le problème n'est pas de ça, c'est bizarre ou pas. Nous ne parlons pas de homosexualité. Aïssi, 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 les gens nous écoutent, les gens s'éloignent. Merci Pierre Blériot. Nous allons également accueillir tout à l'heure une brave dame. Elle est cheffe d'entreprise. C'est madame Nadie Berlioz. Elle est promotrice de Biomath Messeur, cheffe d'entreprise. Elle a une longue expérience en la matière. Nous l'accueillirons comme cela se doit tout à l'heure, juste après cette transition. A tout de suite pour la suite. Audien, ciao, bonjour. Bonjour, Aïssi, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent l'espace mini de parlement d'entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Je te vois toute souriante ce matin. Pourquoi tu es si contente ? La nuit a été ? Oui, effectivement. Avec cette petite pluie. Il n'a plus de votre côté chez moi, il n'y avait pas de pluie. Il y avait juste un peu de froid. Pas de froid, il fait excessivement chaud. Il n'y a pas de ventilateur chez vous ? Pas de clim ? Il n'y a pas de ventilateur chez vous ? Vous utilisez quoi ? La clim ou le ventilateur ? Un ventilateur. Il faut élever le niveau, Claudia. D'accord, j'ai compris. Les stars de la télé, ça utilise la clim. Ok, d'accord. De l'entilateur, ça fait trop de bruit. Et ça fait virageur. D'accord, parfait. Je pense qu'à la sortie de cette émission, je vais aller m'acheter une clim. Voilà, et on installera. Vous allez m'accompagner financièrement, je suppose. C'est un détail. D'accord. Demandez, vous recevrez. Super. Ce matin encore, Claudia nous amène en kiosque pour avoir la quintessence de l'information parue. Claudia, que disent les journaux ? Parfois ici, les journaux sont en kiosque ce matin. Nous démarrons cette seconde partie avec le quotidien de Dieudonné Veugne qui s'intéresse spécialement à l'indiscipline et grogue en milieu scolaire. L'opération musclée de la police a permis de saisir un important stock d'armes blanches et stupéfiants dans les cartables de certains élèves. L'opération est bien évidemment placée sous la houlette du DGSN le 13 mai 2024. L'info à chaud est en kiosque ce mardi. L'actualité chauffe justement. On parle de revirement. Marc Brice dans les taux Magellan. Magellan Camse revient sur cette séance de travail entre la FECAFOOT et le nouvel entraîneur des Lyons indonctables. L'info à la page 12 pour en savoir un peu plus. Mutation est à l'affiche également ce matin et parle du MINSEP et FECAFOOT. Instructions contre prescription. Georges-Alain Boyomo diffuse le nouvel épisode du feuilleton entre les deux entités. Soyez au premier rang en lisant la page 1 du journal parian kiosque ce matin. Tacle glissé sur hautes instructions. Le messager s'interroge ce matin au lendemain de la séance de travail entre le nouvel entraîneur des Lyons indonctables et l'instance fêtière du football. Que s'est-il passé dans les locaux de la FECAFOOT ? La page 11 du journal Messager fait le point. Nous poursuivons notre tournant en kiosque avec Amouroune Tribune. Le journal à capitaux publics parle de production, délivrance des CNI et autres. Marie-Claire Nenna nous fait savoir que ça ira plus vite grâce à un contrat signé entre la délégation générale à la sûreté nationale et le consorption au jantique. D'ici la fin de cette année, il sera possible d'obtenir son titre d'identité en 48 heures. Amal Manah porte la voix des consommateurs ce mardi et s'interroge pourquoi la bière manque sur le marché. Le journal Le Jour s'intéresse à cette potentielle pénurie en page 6 de son journal. Dans son édition Paris en kiosque ce mardi, l'œil du Sahel est à Balangua où nous informe que des pêcheurs neutralisent des terroristes de Boko Haram. Ghibay Gatama décrit cette opération, tentacule en page 5 de son journal. Mille fois merci au président Paul Biya pour les trois nouveaux bacs rétablis sur le fleuve Sénégas. Paul Mbouarekindi exprime ce matin la voix de la joie des populations de Mungue, Bibé, Bifogo et Econé dans la Haute-Sénégas. Réalité Plus et du maire reconnaissante ce mardi. Et on parle d'éducation avec le journal universitaire qui répond présent dans le pavillon presse. Deuxième jour de la semaine, une salaire formation à retenir de Paul Nguéle-Nguéle. Mes étudiants sont des génies, tels sont les mots du représentant résident de l'IAI Cameroun Armand-Claude Abenda. C'était au cours des journées portes ouvertes et culturelles organisées au centre du campus. Et nous refermons cette dernière partie de la revue de presse avec le biais hebdomadaire Le Point à l'approche de la célébration des 52 ans de l'Unité Nationale. Le concept armée-nation prend effectivement tout son sens. Ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, la fierté du Cameroun peut-on lire de la page 5 à la page 8 du journal Le Point paru en kiosque ce mardi. Merci Claudia pour toutes ces informations. Paris justement en kiosque ce mardi matin. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 22h. Alors Parfait, ici en FOTV, il y a le privilège et surtout l'honneur de recevoir aujourd'hui la directrice générale de la relation avec l'échelle de quelqu'un de plus Afrique. Il s'agit d'Isabelle Allemand, un moment de partage de convivialité entre la délégation qu'accompagne Isabelle Allemand et le président directeur du groupe La Météo. La cérémonie se déroule justement en ce moment dans nos locaux. Les téléspectateurs d'Info TV auront donc l'occasion de revivre en son et en image cette cérémonie aux 19h et aux 20h ce soir. Merci Claudia, c'est donc dit, nous l'avons également dit en début de ce programme. Info TV est également heureuse de recevoir ce matin deux invités de haute facture. Madame le directeur général, Canal Plus Horizon, chargée des relations avec les chaînes locales Zone Afrique. Elle est accompagnée par un autre directeur général. Il s'agit de M. Paul Tamba, lui est DG Canal Plus Cameroun. Nous allons les recevoir dans une trentaine de minutes en direct dans le cadre justement de ce programme pour en savoir un peu plus. Au moment où nous parlons, ils se trouvent déjà dans les locaux d'Info TV. Claudia Antia ? Oui, parfait ici. A demain 10h. A demain 10h. Bonne suite d'émission. Merci. On marque un arrêt sur cette information du très grand frère Djedonin Vant. Info Matin, parution de ce matin revient justement sur la police camerounaise. Info Matin parle de l'opération musclée de la police et on fait allusion justement aux établissements scolaires, à la consommation des drogues mais également autres stupéfiants. Pierre Blériot Niemèque, c'est peut-être l'occasion de dire que c'est bien beau. Nous apprécions le travail de la police mais attirons également l'attention des parents. Est-ce que les parents n'ont pas déménagé de leur rôle ? Maintenant, ce sont les policiers qui sont obligés de se battre comme ils peuvent. Les parents ont-ils démissionné de leur responsabilité ? Parfait. Ici, félicitons la police camerounaise avec à sa tête le commissaire divisionnaire hors échelle Barganguelé Martin pour avoir mis le pied dans la fourmilière. Vous savez, la consommation des stupéfiants au Cameroun est devenue la règle. Quand vous entrez dans un quartier, vous pouvez plus facilement identifier les enfants qui ne se droguent pas que ceux qui se droguent déjà. Et dans les établissements scolaires, vous pouvez imaginer tout ce que cela entraîne. Tout à fait. Nous avons vu jusqu'à présent les assassinats des enseignants, les blessures entre élèves, entre eux, des bagarres très violentes. Il y a une compagnie dans la police, il faut le dire, qui est spécialisée dans la surveillance des établissements scolaires. Et faire ce genre d'irruption, parce que quand les malfrats ne s'y attendent pas, ou quand ils s'y attendent le moins, c'est là qu'il faut frapper. Et ce grand coup, il faut tirer un coup de chapeau à la police camerounaise. Maintenant, les parents, peut-être que c'est eux qui sont devenus les enfants de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants dictent dans la plupart des cas la loi aux parents. C'est dangereux, ça. Nous parlions ici, de ceux qui consomment même déjà, on sait que quand Hervé va arriver à la maison, ça va faire fort. C'est-à-dire, quand son arrivée a annoncé, papa a peur, maman a peur, on les a laissés prendre le dessus. Je crois qu'il est temps pour que les parents se rappellent leur rôle. Qu'ils sachent que les enfants n'ont pas encore tous les outils pour marcher sur nous. Tout à fait. C'est encore le moment. Je me rappelle que mon grand-père disait à son petit frère, si on avait su, on t'aurait, tu es tant petit. Incroyable. Oui, oui. Parce que son petit frère était devenu un vénère extrêmement dangereux. Si ses aînés avaient su, ils ne l'auraient pas laissé grandir. Je veux dire, c'est peut-être excessif, mais il ne faut pas laisser grandir, entre guillemets, le mauvais esprit qui habite déjà nos enfants. Ils sont devenus la terreur de certains quartiers, parfois, ici. Dans certains établissements, les élèves font la pluie et le beau temps. Très bien. Merci, Pierre Blériogne-Mec. Dans certains établissements, les élèves font la pluie et le beau temps avec cette affaire de consommation de la drogue et autres stupéfiants. Ce qui conduit naturellement à plusieurs exactions, à une certaine débauche, à une forte déviance. La police camerounaise, ayant à sa tête Martin Barganglé, le DGSN, lance donc une opération musclée dans des établissements scolaires. Il faut également dire que Cameroun Tribune, le journal que conduit à diriger ce matin Marie-Claire Nana, n'est pas également allé très loin de cette police camerounaise. Parution de ce mardi, pour Marie-Claire Nana, ça ira plus vite du côté de la police. Et là, Cameroun Tribune a choisi l'angle de la délivrance des cartes nationales d'identité et autres passeports. On le sait très bien, depuis un certain temps au Cameroun, ça ne va pas avec les délivrances des cartes nationales d'identité. Les CNI, ça prend un peu trop de temps. Apparemment, la police est également en train de bouger pour que ça aille un peu plus vite. Et cela nous amène à accueillir, nous l'avons dit tout à l'heure, une brave dame qui est sur ce plateau. Il s'agit de madame Nadier Berlioz. Bonne arrivée, bonjour madame. Bonjour monsieur Parfaitaïssi. Je suis vraiment ravie de faire partie de ce plateau télévision. Et pourquoi ? Pour apporter mon petit plus au développement de ce pays. Merci beaucoup d'être là. Je souligne une fois de plus à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes promotrice de Biomorf Mencer. Il s'agit de quoi ? Vous savez de nos jours, l'obésité a envahit le monde. 80% de femmes souffrent d'obésité. Donc Biomorf Mencer, c'est cette entreprise qui a été mise sur pied pour lutter contre l'obésité. Ça ne concerne que les femmes ? Généralement, c'est tout le monde, que ce soit l'agent masculine comme l'agent féminine. A la seule différence, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est beaucoup plus l'agent féminine qui manifeste le besoin de retrouver le poids idéal. Parce que l'homme, généralement, il s'en fout, il sait qu'il est beau, on l'aime comme ça. Il a l'argent, c'est le cas de parfaire ici. Il croit que le ventre, c'est la banque. C'est le cas qu'on a de l'argent. Le ventre est vraiment si extérieur de richesse. Voilà, donc du coup, on ne rencontre pas beaucoup d'hommes qui prennent conscience du fait que l'excès de graisse dans le corps peut leur conduire à un état de santé déplorable à la banque. Voilà, donc c'est pour ça que bio-féminine existe. C'est cette source. Il y a des résultats vraiment palpables ou alors ce n'est qu'un effet de publicité ? Bon, déjà, on va dire que ce n'est pas un effet de publicité. Il y en a qui passent sur les chaînes de télévision, vous avez 150 kilos, en une semaine, vous allez perdre 80 kilos. Tu bois des choses, des décorctions, des mixtures bizarres, le ventre te fait mal pour rien, tu passes des nuits blanches aux toilettes, mais aucun résultat. C'est de l'arnaque, une publicité mensongère. Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on rencontre de tout. Parce que la majorité des personnes qui se lancent dans ce domaine de la perte de poids, c'est des personnes qui veulent tout simplement se faire de l'argent. Peu sont le nombre de personnes qui sont passées par ce problème. Or, moi, je suis un témoignage vivant. Je suis en fait ma propre motivation, parce que j'ai été victime d'obésité sévère. Ah bon ? J'ai dû perdre 43 kilos pour être celle que je suis présentement. Vous aviez combien au départ ? J'avais 117 kilos. 117 ? Pour une femme. Et vous avez perdu 43 kilos ? C'est vrai que j'étais à 74, maintenant je suis à 72 et demi, donc ça veut dire que c'est déjà plus de 43. Bon, mais moi je vous suggère d'arrêter là. Déjà, je suis quelqu'un de petite taille. Ouais. Et quelqu'un de petite taille, normalement ne doit pas être ronde, c'est pas beau à voir. Vous devenez comme un petit feu. Non, la motivation part déjà du fait que dans cet état d'obésité, j'étais victime de maladies, parce que j'ai eu à faire un début de diabète. J'ai eu à faire des crises de tension, d'hypertension. Et j'ai aussi été victime d'une discrimination dans la société. Quand vous montez dans un taxi, parfois le taxi, on ne veut pas vous porter. Surtout devant. Vous dites non, madame, asseyez-vous derrière. Non, c'est plus que ça parce que... Parce que le taxi, on ne veut plus se charger devant. C'est plus que ça parce que ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est le fait que dans une entreprise, où j'avais la compétence, j'avais le talent, j'avais en fait ce que le PDG recherchait. Vous étiez le profil idéal. J'étais le profil idéal. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir la promotion parce que mon apparence physique était un obstacle. C'est frustrant. Voilà. Et c'est ce qu'on rencontre tout le temps. Je crois que j'ai vécu ça dans trois entreprises. Oh là là. Et avec les relations avec les hommes, qu'est-ce que vous avez eu comme frustration? Les relations avec les hommes, au départ, je n'ai pas eu de frustration parce qu'au départ, je n'étais pas obèse. Non, quand vous étiez déjà obèse. Quand vous étiez à 117 kilos. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Je t'aime comme ça. Non, mais on savait que ce n'était pas vrai parce que moi, j'ai eu l'expérience. Ils avaient des problèmes d'élection. Non, ils disent je t'aime comme ça. Mais c'est un modèle parce que moi, je me rappelle un jour, je lui dis, voilà, chérie, j'ai envie de manger du poisson brisé. Il me regarde. Après, il me dit, même si j'achète le poisson brisé, tu vas mettre ça au? Ok. C'est suffisant pour que je comprenne. Ça, c'est donc. Je savais, c'est sûr que j'ai dit. Tu ne dois plus manger. Voilà, de deux, à chaque fois qu'il y avait une cérémonie, à la GP, il cachait le biais d'invitation. Oh là là, il avait honte de marcher avec toi. Voilà, il avait honte de marcher avec toi. Avec son petit feu. C'est mieux, j'ai pris mal perdu. Merci. Merci beaucoup, madame Nadie Berlioz. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin du programme. Cette fois-ci, vous avez perdu beaucoup de poids. Vous êtes parti de 117 kilos à 72 kilos. C'est un exploit. De toutes les façons, le message est passé. A tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'espace miné, nous donnons cette fois-ci à nouveau la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une situation qui aurait peut-être dû être dénoncée hier, vu le thème à l'ordre du jour qui a été proposé hier, sur les questions de respect ou non-respect de la hiérarchie. Alors, voici les faits. Une famille a entrepris à Douala de vendre un de ses biens. L'accueureur a commencé l'entreprise d'achat du bien en question. Les parties avaient déjà passé un certain nombre de documents. L'acte de vente, la promesse de vente avait déjà été signée. Mais quand il fallait finaliser la vente, une autre partie de la famille vient faire irruption en disant aux messieurs qui voulaient acheter que non. Ce n'est pas un bien qui appartient uniquement à quelques frères, c'est un bien collectif issu d'une succession. Dont la vente que tu es en train de passer sera certainement annulée parce qu'il y a des signatures qu'on ne retrouve pas dans le dossier. Le monsieur qui achetait a dit, il ne vous en fait pas, avec de l'argent, je vais régler ça. Il a donc entre guillemets passé la vente. L'autre partie de la famille qui a constaté que le monsieur devenait déjà propriétaire du bien a naturellement saisi la justice. La justice saisie du côté de Douala a rendu deux jugements dans lesquels, bien sûr, la vente de l'immeuble principal a été annulée, de même que la vente du bâtiment annexe. Donc, les deux ventes ont été annulées. La famille donc s'est assise nouvellement et cette fois-là, les deux parties se sont assises pour dire, bon, maintenant que la vente a été annulée, qu'est-ce qu'il faut ? Elles sont allées voir le conservateur du Vouris A pour lui dire, écoutez, monsieur le conservateur, un monsieur était devenu propriétaire, on ne sait par quelle alchimie de notre bien. Maintenant, voici les jugements qui ont été rendus. Il faut que vous inscriviez au livre foncier désormais que nous sommes propriétaires de notre bien, comme c'était le cas avant cette vente frauduleuse. Le conservateur leur dit, bon, des jugements arrivent souvent ici et ils sont frauduleux. Je vais d'abord vérifier le jugement en question. Il demande au tribunal qui lui confirme que le jugement a été rendu selon ce que le droit prévaut. Il dit à nouveau à la famille, il faut la note du ministre, monsieur Henri Leba ici, pour que je puisse effectivement inscrire votre nom au livre foncier comme étant propriétaire des dix biens. La famille dit d'accord. La famille enlève l'expression de la décision, elle enlève la grosse et le certificat de non-appel. Elle fait parvenir ses documents au cabinet du ministre. Le ministre Henri Leba ici, donc, comme souvent, a donné son OK. Il a donné son OK. J'ai la note dans mon téléphone. La note dans laquelle il dit au conservateur non-objection à l'exécution des jugements numéros tels. Donc, il précise au conservateur que voilà, veuillez inscrire au livre foncier le fait que telle famille est effectivement propriétaire de tel bien. Sauf que, depuis lors, le conservateur du Vaurie a refusé de s'exécuter. La famille est allée le rencontrer nouvellement pour lui demander, mais vous avez demandé la note du ministre, la voici, signée du ministre. Pourquoi vous n'exécutez pas ? Le conservateur du Vaurie a leur dit, lorsque ce monsieur avait acquis d'abord votre bien, il l'avait revendu à quelqu'un d'autre pendant que vous étiez au tribunal. Qu'est-ce qu'on fait donc de la nouvelle vente ? La famille fait comprendre que, mais nouvelle vente, nous on s'en fout. Si la première vente est annulée, les autres ventes consécutives ne peuvent plus avoir lieu. Comment ? Donc, jusqu'aujourd'hui, la famille est butée parce que le conservateur refuse d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par le ministre des domaines du cas-là, c'est des affaires foncières. Donc, pour l'instant, c'est le statu quo. Statu quo. Au niveau de la conservation, vous voyez à Adoua. La conservation a d'abord voulu que le tribunal confirme. Le tribunal a confirmé. Par la suite, le même conservateur a dit que non. Il faut maintenant que c'est le ministre Ayéba ici qui confirme, qui donne l'autorisation. Le ministre a donné l'autorisation. Mais jusque-là, rien ne bouge. Rien ne bouge. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que le monsieur qui avait acquis les biens avant, les a revendus. Vous voyez que juridiquement parlant, ça ne me tient pas. Le monsieur qui a acheté a encore vendu. Pendant que l'affaire était en cours devant le tribunal. Et ils ont remonté les documents de cette autre vente ? Non. Juste dit que c'est ça qui a été vendu. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est le fait que le conservateur refuse d'exécuter. Vous lui a. Vous lui a. Vous lui a. Refuse de s'exécuter alors que le ministre lui a bien sûr donné l'injonction de s'exécuter. Merci. Nous avons suivi cette dénonciation. Nous allons marquer un autre arrêt pour le temps pour nous de recevoir d'abord nos visiteurs de marque ce jour. Il s'agit justement de deux visiteurs de marque qui nous viennent de Canal+. Nous les recevons dans une poignée de secondes. A tout de suite pour la suite. Bon, au tour sur ce plateau d'espace miné. Chose promise, chose due. Nous voulons l'audition justement en ouverture de ce programme. Nous allons recevoir des invités de marque qui nous viennent du côté de Canal+. International. Avec votre apport, nous commençons par Madame le directeur général de Canal+. Horozon, chargé des relations avec les chaînes locales zone Afrique. Bonjour et bienvenue Madame le directeur général. Bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes Madame Isabelle Lallement. Oui, tout à fait. Vous vous sentez bien à Info TV, Madame ? Je n'ai jamais été aussi bien accueillie par une chaîne en Afrique. Donc, je suis extrêmement touchée et honorée par l'accueil qui nous a été réservé. Comme nous le disions également, vous n'êtes pas seule. Vous êtes accompagné de M. le directeur général de Canal+, Cameroun. Bonjour M. Paul Tamba. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, merci et merci de nous accueillir. Nous allons également souhaiter la bienvenue à un autre visage très connu au Cameroun et partout en Afrique, à NAS, dans le domaine de l'informatique. Il s'agit de M. Armand-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Bienvenue M. le représentant résident. Merci beaucoup. Merci d'être là. Je commence par Mme le directeur général Isabelle Lallement. Première préoccupation. Quel est l'objectif d'une telle visite, la visite de Canal+, au niveau des locaux d'Info TV ? Alors, tout d'abord, il y a l'anniversaire de la remontée de la chaîne sur nos bouquets. Donc ça, c'était très important de venir marquer le coup, puisque nous sommes très heureux de porter Info TV parmi nos chaînes et dans notre bouquet, premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'une visite de courtoisie, puisque je n'avais pas encore eu la chance de venir rencontrer les équipes d'Info TV. Et donc, ma venue au Cameroun est faite en ce sens de pouvoir venir rencontrer toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied pour fabriquer une chaîne de grande qualité qui est Info TV. Et étant justement à Info TV, au moment où vous êtes en train de faire ce tour, vous touchez du doigt, quelle est la réaction, quel est le sentiment que vous avez de cette chaîne de télévision africaine ? Alors déjà, moi, je suis particulièrement frappée par la passion qui anime chacun et chacune des personnes qui fabriquent la chaîne Info TV. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappée à peine arrivée. On sent que chacun est passionné et a à cœur de fournir le meilleur travail pour fabriquer la meilleure chaîne possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on ne voit pas malheureusement si souvent. Et on sent qu'il y a une cohésion et un esprit d'équipe qui est façonné par M. le Président du groupe La Météo. Et on sent que chacun fait partie de la grande famille, le groupe La Météo, et a à cœur de donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et impressionnée. Merci beaucoup, Mme le Directeur Général. En face de vous, nous l'avons dit, nous avons également le Directeur Général de Canal Plus Cameroun, M. Paul Tamba. M. le Directeur Général, vous qui êtes plus proche de nous, êtes-vous déçu par la qualité des productions d'Info TV au niveau du bouquet Canal Plus ? Non, mais je le disais tantôt aux équipes aussi. C'est un vrai satisfait-il. Parce que j'ai rencontré M. Mveng, le Président de la chaîne, il y a un peu plus de deux ans. Et il était porteur de ce projet avec beaucoup de passion. Il faut dire que j'étais quasi sous mes premières années au Cameroun. Et j'ai commencé à suivre la chaîne Info TV. Mes équipes et moi. Et réellement satisfait par le travail que vous faites. Donc félicitations à toute l'équipe Info TV. Et aujourd'hui, comme je le disais encore tantôt, Info TV a un plébiscite au-delà du Cameroun. Parce que comme vous le savez, nous sommes présents sur plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Et grâce effectivement au travail de qualité que les équipes abattent au quotidien, aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Rwanda, et la diaspora camerounaise en dehors du Cameroun peut suivre les émissions d'Info TV. Et aussi les autres populations. Et pour cela, encore coup de chapeau au travail qui se fait par les équipes d'Info TV. Coup de chapeau au travail qui se fait par les équipes d'Info TV. Il y a un slogan d'une marque de bière au Cameroun. Le slogan dit « À chaque travail mérite sa bière ». Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un plus concernant Info TV venant de Cabal Plus ? Non, mais certainement. Certainement parce que nous sommes dans une dynamique de proximité. Et je pense effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec Info TV et toutes les chaînes locales du Cameroun. Et je peux garantir ici tout notre engagement de continuer ce partenariat. Et dans les moyens du possible, de vous accompagner encore dans le travail que vous faites. Et de pouvoir vous permettre de marketer cette chaîne comme il faut. Merci M. le directeur général. Avant de reprendre Mme le directeur général Canal Plus chargé des relations avec les chaînes en zone africaine, nous allons d'abord également accueillir, comme cela se doit, le représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Armand-Claude Abandard. Bonjour M. le représentant résident. Bonjour, je suis très heureux d'être tout à côté de Mme Isabelle Allemand et M. Tamba. Parce que déjà, Canal, c'est le moyen de communication le plus prestigieux qui permet à la population africaine d'avoir accès à l'information. Et les cibles de cet axe de communication, c'est les populations, c'est les jeunes, c'est les femmes en majorité. Et cela correspond aussi à nos cibles dans la chaire UNESCO, étant donné que nous avons toute une chaire UNESCO qui a une compétence sur dix pays d'Afrique centrale. Au Cameroun, nous avons formé déjà un million de jeunes, d'enfants et de femmes à l'utilisation des TIC et 6 000 ingénieurs en informatique. En Afrique centrale, nous avons comme premier objectif, dans la prochaine année, d'atteindre 10 millions de jeunes et de femmes à l'utilisation de l'outil informatique. Ce sera un grand record. Absolument. Et donc, nous souhaitons, nous pensons qu'un partenariat tripartite, Canal+, Info TV et la chaire UNESCO d'Afrique centrale, pourrait être un bon moyen également de bien assaisonner la fougue d'accès à l'information de cette jeunesse et de ces femmes qui sont la mamelle nourricière de notre société parce qu'elles ont, comment dirais-je, le sens de la pédagogie puisqu'elles sont très maternelles, les femmes, et donc c'est elles qui nourrissent la société et l'éducent. Donc, vraiment, je suis très heureux d'être avec vous et je remercie le PDG d'Info TV de m'avoir invité dans cette chaîne qui est aujourd'hui l'une des chaînes privées les plus prestigieuses de notre pays et même de la sous-région parce qu'au niveau de l'IAI, nous donnons un cours d'informatique à la télévision, dans Info TV et dans toute Afrique. Et je suis vraiment, je confirme aussi ce qu'a dit M. Tamba tout à l'heure, il y a des téléspectateurs qui appellent du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de partout pour poser des questions aux moniteurs qui donnent le cours d'informatique. Donc, je crois qu'au-delà d'avoir accès à l'information, Canal Plus permet également aujourd'hui, à travers son partenaire Info TV, d'avoir accès à l'éducation. Merci Armand-Claude Abanda, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser cette autre préoccupation. C'est vrai que vous avez commencé à donner quelques éléments de réponse concernant Canal Plus. Qu'est-ce qui vous frappe encore le plus au niveau de cette entreprise d'envergure mondiale ? C'est d'abord la sélection des bouquets. Je pense que lorsque vous avez Canal Plus à la maison, vous avez accès à tout ce qui est important. Vous êtes connecté à travers le monde. Oui, non seulement on est connecté à travers le monde, mais on est bien connecté. On a la qualité de la connexion. L'image est claire. Et je pense que si vous voulez avoir une image claire pour suivre une compétition sportive ou un événement très important, allez sur Canal Plus. Merci Armand-Claude Abanda. Dernière préoccupation, Madame le directeur général. Au moment où vous vous apprêtez à partir de Info TV, au moment où vous vous apprêtez à mettre un terme à cette visite, qu'est-ce qu'on devra retenir de fondamental de votre passage ici sur Info TV ? Déjà l'accueil qui a été grandiose. Donc ça, je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes et M. le PDG pour cet accueil qui me va droit au cœur. Et je pense qu'Info TV a tous les ingrédients pour devenir bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées. On peut applaudir. Je pense que tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est déjà tout ce que je souhaite. Et la prochaine fois que je reviendrai, je sais que ce sera le cas. Voilà, donc continuez comme ça. Vous faites un excellent travail. Merci Mme le Directeur Générale. Merci pour ces mots aimables et surtout ces mots d'encouragement à l'endroit du top management, mais également de tout le personnel d'Info TV. Nous vous souhaitons également plein succès dans le cadre de votre riche carrière. Merci. Merci également. Merci pour tout. Merci également M. le Directeur Général Canafus Cameroun. Cameroun. Infiniment merci aux représentants résidents d'Eliaye Cameroun, Armand Claude Abanda, qui accompagnent justement nos illustres invités. A tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'espace miné, tout en disant encore merci à nos illustres visiteurs, nos illustres visiteurs de Canal Plus International, partenaire privilégié d'Info TV. Vous aurez également ces images ce soir, aux 19h, mais également aux 20h. L'essentiel de la visite de Canal Plus International sur Info TV, ce sera donc dans nos éditions de journaux télévisés. Au moment où nous accueillions ces illustres visiteurs, nous avons déjà eu la dénonciation. Il était question de commenter, mais également d'analyser cette dénonciation. J'espère qu'à la maison ou même au bureau, on n'a pas oublié le fond de la dénonciation. Et je commence donc par Pierre Blériot-Nyemeck. Pierre Blériot-Nyemeck, nous sommes là en face d'une situation quand même bizarre, où le conservateur freine les cartes offertes pour ne pas justement faire son job. On aura bien vu que tu m'as choisi parce que tu sais que je suis un élève assidu. Tout à fait. Il n'oublie pas la leçon, ce n'est pas un auditeur oublié. Non, le conservateur de Voury a, parce que Douala est réparti, fait donc de la résistance. Mais comme Bernardo le suggérait ici, on parlait hier du respect de l'autorité. Dans le cas d'Espèce, les conservateurs ont un certain pouvoir relativement à l'établissement des titres fonciers. Mais le ministre a bien l'autorité de tutelle de cette affaire. Et on peut déceler déjà ce qu'on appelle un délit d'initié. Et on peut imaginer que le conservateur a intérêt. C'est un intérêt dans le dossier. Oui. Parce qu'il n'est pas notaire. Il n'a pas à s'enquerrer des ventes qui ont cours. Non, non. Le conservateur est au bureau. On vient lui dire que voici les documents qui attestent que le titre foncier de tel tiré appartient bien à parfait à ici. Tout à fait. Et lui, il fait le nécessaire si les papiers sont en règle. Il n'est pas un juge, un magistrat pour voir comment ça se passe entre l'ancien vendeur, le nouveau vendeur, le vendeur à venir. Non, ce n'est pas son rôle. Donc, il extrapole un peu au niveau de son pouvoir. Je crois que le ministre qui nous suit va agir et même réagir. Je ne sais pas quel est l'âge de ce conservateur. Parce qu'en général aussi, j'ai observé quelque chose chez les fonctionnaires camournais. Quand ils sont en fin de carrière, ils n'ont plus peur de rien. Ils jouent le va tout. Ils disent qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va me faire ? Tout ce qui va m'arriver, c'est que j'irai à la retraite l'année prochaine. Je ne sais pas s'il est... Il se comporte comme une ampoule grillée ? Oui, oui. Il n'a plus peur du coup sur lui. Je ne sais pas s'il est dans ce cas de figure. Je n'ai pas les détails. Mais ce n'est pas bien. Les questions foncières, et Douala pose particulièrement problème. On a l'impression que tout le monde veut devenir riche à Douala. Et en un temps record. Et en un temps. À titre de conseil à M. le ministre, il y a un autre qui viendra après lui, qui viendrait après lui. Vraiment, il faut sélectionner les gens les plus sérieux pour les envoyer à Douala. Nous subissons déjà beaucoup à Douala. Merci Pierre Blériot, Joseph Zambo. Vous qui avez également suivi cette dénonciation. Blériot a percé l'abcès. On a l'impression que vraiment, ce conservateur a un intérêt dans le cadre de ce dossier. À la limite, même, on a l'impression que le conservateur joue en dilatoire. Le monsieur allait se présenter pour que le dossier soit à nouveau enregistré au niveau de la conservation. Pour justement être en règle. Le conservateur lui fait comprendre que non. Il faut d'abord que le tribunal confirme ses jugements. Ce que le monsieur a fait, le tribunal a confirmé. Et quand le monsieur revient chez le conservateur, le conservateur dit non, maintenant il faut que le ministre me donne l'autorisation de vous enregistrer à nouveau. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Il repart chez le ministre. Il est bien ici, le ministre donne l'autorisation. Maintenant, le conservateur raconte qu'il y a une autre histoire. Il s'agit de quoi finalement ? Moi, je pense qu'il est totalement coincé dans son propre jeu. Parce que chez d'autres personnes, l'habitude devient une seconde nature. Peut-être qu'il a toujours été habitué à gérer des situations comme celle-là. Mais celle-là, c'est un peu plus compliqué. Parce que s'il a demandé le premier document auprès du tribunal, et que le document arrivait en crescèrement, sûrement il lui restait une seule carte. Celle-là d'avoir la signature du ministre, qui n'est pas quelque chose de facile dans notre pays. Pas du tout. Malheureusement, il ne connaît pas son adversaire, qui peut toujours être très redoutable. Et lui, il a obtenu cette signature, peut-être avant qu'il n'ait une solution en back-office. Mais la signature, elle est sortie, et il reste toujours coincé. Je crois qu'arrivée à où nous en sommes, il ne sait plus quoi faire. Parce que la situation n'est même plus peut-être à son niveau. Mais c'est déplorable, parce que pendant qu'un terrain, est en justice, il se vend. Je crois que ce n'est pas logique. Parce que s'il explique, non, pendant que vous étiez au tribunal, le terrain a été revendu, je ne trouve pas que ce soit explicable. C'est une manœuvre de l'osif. Ce n'est pas explicable. C'est là où il y a même le premier gros problème. Comment c'est possible qu'une situation soit en justice, et en arrière, le terrain se vend comme si... Il faut même d'avoir qui est l'acheteur de ce terrain, qui a racheté ce terrain pendant qu'il était... Est-ce qu'on a un monsieur qui l'aimé le réachat ? Non, la vente ne peut même pas être actée, parce qu'elle ne pouvait pas se passer par devant le notaire. Pour vendre un terrain devant un notaire, il y a une série de documents. Pour ceux qui ont déjà vendu ou acheté le terrain, ils savent que les notaires, c'est difficile. Tant que vous n'avez pas tous les nécessaires, vous ne pouvez pas vendre. C'est la raison pour laquelle ce monsieur n'a pas pu fournir des pièces justificatives, même de la revente. Il ne peut pas fournir. Madame Nadie Berlioz, ce sont des situations, en réalité, qui nous donnent souvent des torticolis. On ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un qui n'est pas impliqué, ni d'Adam, ni d'Eve, dans une affaire foncière, mais freine les quatre fers pour que l'affaire avance. Et voilà pourquoi, à un moment donné, on insulte par moment l'administration camerounaise. Bon, ceci nous arrive parce que, généralement, les personnes qui sont censées garder la loi sont corrompues. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et ça, c'est votre regard. Parce que, généralement, ça passe toujours par eux. Il se retrouve en train de signer pour la vente d'un terrain, en train de légaliser. Il est conscient, quand la deuxième personne revient pour faire l'achat du même terrain, et lui donne de l'argent, il valorise encore le même papier. Il légalise encore le même papier. Puisque moi, j'ai été victime de ça. Ah bon ? Donc, c'est tout simplement parce que les responsables qui sont censés nous protéger sur ce domaine-là, ne le font pas. ils acceptent de se faire corrompre pour de l'argent. Et là, c'est dommage. Et là, c'est dommage. Merci, madame. Lisons rapidement la première vague des préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour, parfait. Il y a tout un panel. Moi, je pense que le monsieur l'a fait marcher. Cette famille, donc, il a un problème que nous pouvons tous imaginer. Il a sans doute reçu l'argent pour bloquer la délivrance du titre foncier. Il n'est pas sérieux. Clin d'œil à Blériot et Bernardo. C'est Charlie, depuis Tuala, qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Nous prenons ce message. Bonjour, cher voisin. Si tu as un ami qui a une copine que tu n'as jamais vue et qui, pour la décrire, te dire qu'elle est bien, elle a une belle âme, elle est charismatique, perfaite ou sache qu'elle est grosse. Ceci dit, il faut reconnaître que sortir avec une fille corpulente a ses avantages. Elles savent dépenser sur leur homme, savent cuisiner, sont généreuses, résilientes et pardonnent facilement les infidélités. Mais alors, c'est également un sacrifice car assumer le regard des autres à la piscine sur une piste de danse lors des you-you pendant une remise des décorations honorifiques n'est pas évident. Vivement que nos soeurs ne se déngligent pas après l'accouchement et aient une meilleure hygiène de vie. C'est Saïd DiCaprio depuis à Garoua. Saïd, il est informé. C'est également le goût de certains hommes. Qu'est-ce que vous en savez ? Il y en a qui ont mangé le plantain pilé qui est costaud. Bonjour parfait, ici le hominobé de la modération. Bravo pour tout le travail que vous abattez à Info TV. S'il vous plaît, Parfait, j'aimerais avoir le contact de la dame qui commercialise les produits minceurs. Je suis en surpoids. Elle pourra m'aider. Essayez de m'appeler après l'émission. On verra dans quelle mesure vous pouvez entrer en contact avec la dame. Autre message. Monsieur Parfait, ici, bonjour. Vraiment, nous, on ne veut pas ce remplacement que vous programmez déjà là. Notre Français international est le seul reconnu et sa place ne souffre de rien. Donc, il ne peut pas nous schématiser. Notre Alain Duc est demeuré sans remplaçant. Est-ce qu'on a remplacé Alain Duc ? Non, le mardi est spécifique. On n'a pas remplacé Alain Duc. Alain Duc est là. On va voir dans quelle mesure le rappeler, même dans trois mois. Alors, quelqu'un nous dit ici, Mbambati, Amanti, Aïssi, Adalbert, il n'y a un mec à Basson. Pour un premier temps, je voudrais l'astuce que votre invité a utilisée pour réduire son poids car j'ai le même problème que son mari avait avec elle. Est-ce qu'elle a dit qu'elle se prend ? Elle a parlé des problèmes qu'elle a fait. je vois, je vois, je vois. C'est quoi que moi-même, je suis maigrichon, chétif et ma femme est boupole au pom-pom et il bat plus genre. Alors, il continue. Il y avait ce qu'il dit. Il dit, mais toi, mais tu n'es pas exclu à Dalgato. Amour, on est à Nenaboui. C'est Al-Soum, il y a Bingalata qui a reçu un message. Tu as pris mal perdu. Ah oui, 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 vraiment pour rien. Un autre message ce matin. Bonjour, Grand Parfait, s'il vous plaît, où sont situés vos locaux à Yaoundé ? Je m'appelle Mpo Cyril, je suis entrepreneur et réside en Goussou, Yaoundé. Je voudrais vous rencontrer personnellement, je vous en prie. nous sommes situés à la descente et fulaine à côté de la gendarmerie. Autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau, juste pour passer un bonjour à mon frère Zambou de Saint-Mélima tout en lui souhaitant beaucoup de bonnes choses. Monsieur le sac de modérateur, vous ressemblez tellement à monsieur Tangana Mbara. Ce dernier est votre frère biologique. Bonne suite d'émission à vous. C'est Hervé Rodrigue Mva depuis Bornedis à Oudja. Il n'est pas mon frère biologique, mais c'est mon oncle au village. Autre message ce jour, bonjour, le panel, bonjour parfait, et ton panel un bonjour spécial. Ablirio, et ton conservateur n'applique pas un arrêté ministériel. Ouais, et ton souffre trop de faux. Ça vous dit quoi ? Moi, je ne comprends rien. C'est vrai que vous voyez tout partout, je ne sais pas. Alors, bonjour parfait ici, et copanéliste, j'ai une préoccupation au sujet de la carte nationale d'identité. Est-ce que je peux circuler au Cameroun avec mon passeport lorsque j'ai perdu ma sénie ? Merci, c'est Georges Franklin d'Ongousso. Il faut avoir une déclaration de perte en cours de validité. Ablirio vous dit, il faut déjà vous établir un certificat de perte. Alors, bonjour les démineurs, mais parfait, où est passé le grand recteur de l'université de la pensée et de l'été, Mister Roger ? Il nous manque sur ton plateau depuis un moment. C'est de la part des gînettes et des sauces. Ouais, Roger Kieck de Kiki, le grand recteur, il est là, il est là, je vais voir comment l'inviter à nouveau, ne vous inquiétez pas. Autre message sur ce plateau, bonjour parfait, ici au panel, la police ne doit pas se limiter à la fouille au sein des établissements scolaires. Elle doit également fouiller les boutiques et les bars autour de ces derniers qui sont des canaux de distribution discrètes et de la drogue. C'est Laurent Bassi. Laurent, vous avez raison. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là ? Alors, nous reprenons rapidement ce qui sont déjà encore tombés. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour le modérateur. Dites à Bléry-Nemèque que Eto'o est à des années-lumière de son parent Joseph-Antoine Bell. C'est un thème inscrit à l'ordre du jour. Peut-être qu'on a parlé de ça, moi j'ai oublié. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour Barfaï, ici juste pour vous dire qu'il y aura OTS 3 des enseignants dans ce pays bientôt. Le paiement de leurs dettes se fait déjà de façon fantaisiste. C'est franqué depuis Ewa Loa. Est-ce qu'on a parlé de ça depuis le matin ? Je ne sais pas. Peut-être nous avons parlé des OTS et j'ai déjà oublié. Bonjour le panel, juste pour vous encourager de tout ce que vous faites tous les jours, de 10h à 12h. Vous êtes ma seule distraction. C'est Thierry depuis Eto'o et P.K.21. Oui, là au moins nous en avons parlé depuis le matin. Autre message ce jour. Et là c'est le 240. Il s'agit de la Guinée équatoriale. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission espace miné. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Très heureux de savoir que nous parlons ici et que vous nous regardez de l'autre côté. Samuel Eto'o est donc celui en qui la célébrité a trouvé de l'orgueil. J'espère que nous comprenons tous aujourd'hui ce que joueurs et entraîneurs ont subi quand ce monsieur était footballeur. Par la suite, j'ai dit grand merci car finalement j'ai le numéro de Bléruignemec que j'ai cherché depuis quand vous étiez de l'autre côté grâce au viande fumée de l'une de ses nombreuses femmes. Jules-Hervé Fomont depuis Bata en Guinée équatoriale. Parfait, ici je voudrais que vous avez un mot sur la dénonciation quand même. Ah, c'est vrai que on ne t'en est pas pas seul à parler. Ce n'est pas grave. Puisque c'est moi le dénonciateur en chef moi je n'ai même pas toujours besoin de l'exprimer. C'est qu'à la vérité on a coutume au Cameroun de blâmer, de réprimander, de condamner les personnes de la haute administration. On oublie que souvent les personnes intermédiaires ou même au bas de l'échelle peuvent être plus vicieuses que les principaux responsables. Donc on a un cas schématique dans lequel on a un ministre qui saisit d'une situation diligente la procédure, la réoriente vers son subordonné par le biais du délégué départemental qui refuse de s'exécuter. Je ne vais pas lui faire pour le moment un procès parfait ici. Mais il faut savoir que dans ce dossier, M. Nguémèque le sait, c'est un dossier personnel. C'est un dossier personnel duquel je parle. Personnel comment ? C'est-à-dire, je suis totalement impliqué dans le dossier. Mais pour ne pas lui faire un procès en amont et parce que ça a déjà pris beaucoup de temps, je vous annonce dans une émission. Jeudi, je ne ferai pas l'émission ici parce que demain soir, j'irai à Douala pour rencontrer le conservateur A pour lui demander pourquoi est-ce qu'il traîne à faire avancer notre dossier. Et si jamais, je n'ai donc pas de suite, je reviendrai ici vous dire ce qu'il en est là-bas. Donc je viens déjà annoncer à Douala que je serai là-bas jeudi matin pour rencontrer le conservateur A pour comprendre ce qu'il en est. Parce que le ministre a clairement dit ce qu'il fallait faire pour qu'il n'exécute pas. On le saura vendredi. Comme vous l'avez annoncé, le conservateur, il est fort probable qu'il ne soit non pas là jeudi matin. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je n'ai pas un problème. J'irai en tout cas à la conservation demander plus d'informations. Lisons cet autre message. Bonjour, parfait. Je voulais vous demander pourquoi vous n'invitez pas Valère Bertrand Bessala sur votre plateau. Ah ben, je n'ai pas un problème contre Valère Bertrand qui est d'ailleurs mon fils. Puisque sa mère est ma barre. Non, c'est mon fils Valère Bertrand. Demandez à Valère d'appeler tonton. On va voir comment gérer ça. Autre message ce jour. Bonjour, parfait. Et au panel, pardon, dites à la dame sur le plateau qu'elle est tellement ravissante dans son état actuel qu'elle ne continue plus. J'apprécie vraiment ses efforts qu'elle a eu à faire. C'est une femme forte et inspirante. Un gros bisou à elle. C'est Donald de Soie. Donald, est-ce que tu as besoin de lui envoyer des bisous ? Moi, je ne comprends pas. Et c'est ce que je vous reproche souvent. Il y a des hommes sur le plateau. Vous vous envoyez les bisous à une femme. Le cœur, là, n'est pas bien. Vous pensez que nous qui sommes là, nous sommes impuissants ou alors on ne la regarde pas. Mais tu as dit que son mari est de la GP, peut-être qu'on ne l'a pas bien suivi. Non, je suis. Non, moi, je ne suis pas dans le dossier. On en reste seul. On t'a dit qu'il est de la GP. Tu n'as pas suivi. C'est passé vite. Autre émission. Bonjour, monsieur parfait. Ici, j'apprécie le travail que vous abattez et votre panel. Vous êtes des merveilles de la nature. Je commence à prendre goût pour votre émission. Espaces minés. continuer la dénonciation et l'éclairage de nos lanternes. Ça nous aide énormément. C'est Joël Nchoupé depuis Douala, quartier Bédie. Alors, je prends ces dernières préoccupations qui nous viennent du Burkina Faso. Notre ami du Burkina, c'est le 226. Salut le plateau. Oui, N'yemec, Bernardo. Je vous assure que je reviens de loin. J'ai mené un combat terrible avec Satan. J'ai réussi à m'évader depuis tout ce temps et qui dirige encore le Gabon. Paul de Biwaga. Votre combat contre Satan concerne celui qui dirige le Gabon ? Il avait voyagé quand il est allé se battre contre Satan. Maintenant, je vais savoir. Celui qui dirige le Gabon, c'est le général Oligingema. Blirescolter. Blirescolter Oligingema. Le général. C'est lui qui dirige le Gabon. Donc, quand tu es donc revenu de tes voyages avec tes voyages sataniques, c'est toujours lui. À tout de suite pour la suite. La problématique de ce matin, nous l'audition à l'ouverture, porte sur l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Nous vous l'avons dit, tous les mardis, nous faisons un effort d'avoir une problématique qui a trait à l'entrepreneuriat. Et parlant justement de cet entrepreneuriat féminin au Cameroun, on marquera un intérêt tout particulier sur l'autonomisation économique et l'impact sur le développement durable. Je commence par Joseph Zambaud. Comme d'habitude, déjà pour nous planter le décor, en nous définissant ce qu'on entendait par l'entrepreneuriat féminin et maintenant, tout ce qui va avec sur cette problématique. D'accord. Merci beaucoup, parfois ici, et merci à toutes les personnes qui nous suivent. Comme tous les mardis, on choisit un thème et aujourd'hui, on doit parler de l'entrepreneuriat féminin, autonomisation et impact. Voilà, maintenant, l'entrepreneuriat féminin, c'est simplement les activités que mènent les femmes au Cameroun, donc des activités entrepreneuriales qu'on va justement s'attarder aujourd'hui. Et de ce côté, on rencontre justement beaucoup de difficultés du fait qu'on parle des femmes et qu'on dise que les femmes, c'est le sexe faible. Donc, il y a déjà tout un frein traditionnel à la situation parce que la tradition, peut-être africaine, dit que la femme, son rôle, c'est la cuisine. Donc, avec l'avènement du monde qui se développe où la vie devient de plus en plus difficile, les femmes revendiquent l'égalité de sexe. Il y a toute une journée internationale dédiée à la femme qui peut-être est une journée qui n'est pas encore assez bien comprise jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je voudrais attirer l'attention ici, c'est de savoir que du fait que les femmes soient les femmes, elles ont des réelles difficultés dans le monde du travail en tant que salarié ou en tant que chef d'entreprise parce qu'on les réduit toujours à la position de femme selon la tradition africaine. Donc, et ça crée encore en conclure une autre situation. Celles d'autres qui réussissent à se lever au sein des entreprises sont obligées d'avoir un caractère très fort parce qu'elles se disent que comme nous ne sommes pas respectés, on va se faire respecter. On va imposer le respect. On va imposer le respect. Il arrive donc que même si tu viens tout gentiment devant ta patronne, la façon qu'elle va te prendre, c'est comme si tu lui as dit que madame, tu es une femme. Alors que tu es venue gentiment, elle va arriver avec une certaine impulsion et vouloir même te faire savoir que c'est moi la bosse ici. pourtant, tu n'as pas eu un comportement compliqué. Donc, on a un gros problème au niveau du subconscient des femmes parce qu'elles se disent qu'elles sont obligées de se mettre toujours à la défensive histoire de défendre leur position de femme et de pouvoir aussi impacter économiquement la situation dans notre pays. Merci Joseph Zambo et puisqu'on a une femme sur le plateau, il n'y a pas mieux qu'une femme pour parler justement de cet aspect des choses, je le disais, elle est cheffe d'entreprise et Joseph Zambo parlait tout à l'heure des difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. madame, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face depuis que vous êtes lancée dans cette activité, depuis que vous êtes lancée dans ce domaine de femme cheffe d'entreprise ? La première difficulté que nous rencontrons le plus souvent, c'est déjà l'entourage. si vous êtes une femme mariée et que vous décidez un matin comme ça à dire que vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, la première personne a commencé à avoir peur et se lèver pour vous combattre, ce sera votre conjoint. Votre propre époux. Votre propre conjoint. Et vous allez voir que généralement, la majorité des femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat ont fini par se séparer de l'homme parce que l'homme n'a pas compris l'idée de la femme. Il n'a pas compris la vision de la femme. Pour lui, il s'est dit, l'homme se dit, si aujourd'hui, la femme devient autonome, financièrement, elle va, comment on dit ça, elle va monter sur ses chaînes. Elle sera plus soumise. Elle sera plus soumise. Or, cependant, la femme, c'est par rapport au fait qu'elle a vu qu'à la maison, par exemple, dans la société, l'homme a de grands projets. Il a de grands projets. Mais la femme qui assise derrière, elle voit plus loin que l'homme. L'homme a le projet qui est là. Il faut financer comme ça, comme ça, pour parvenir à réaliser le projet. Et la femme se rend compte que l'homme à lui seul ne parvient pas à réaliser ses projets. Et elle se dit, si moi-même, je m'y mets, en association, ça pourra aller loin. Mais donc, quand elle se lève dans la vision de faire avancer les choses, l'homme a la peur de dire que non, comme elle se lève, c'est pour vouloir dominer, c'est pour ne plus être soumise. Alors, il est le premier à te combattre. Donc, voilà le premier obstacle que les femmes rencontrent, leur propre conjoint. Notre propre conjoint. Et généralement, ça conduit à quoi? la séparation. Et plus tard... C'est ce qui explique le fait que plusieurs femmes chefs d'entreprise soient célibataires. Oui, c'est ça notre problème. Ça fait que plus tard, ils se rendent compte. Mais quand c'est déjà tard, quand vous êtes déjà sur une autre longueur d'onde... Quand il veut revenir, c'est trop tard. Je lui dis trop tard. C'est trop tard. Parce que, on ne veut pas... L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Pendant que vous dormez, il réfléchit. Ça tourne. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une grande vision. L'entrepreneur, c'est celui qui pense comment impacter durablement son entourage. Aujourd'hui, si je suis dans l'entrepreneuriat, il faudrait que le fils de M. Blériot, que j'ai connu quand j'étais dans la galère, il faudrait qu'aujourd'hui, je puisse le tirer pour le mettre devant. Donc, il faut que mon business grandisse et que je le prenne à mes côtés. Il devient peut-être mon assistant. Il devient par exemple un employé de mon entreprise et c'est comme ça que déjà, toute la localisation que j'ai connue comptée dans la pauvreté, je décide qu'aujourd'hui, je ne vais pas devenir riche seule. Il faut que je les amène avec moi. C'est comme ça que durablement, vous impactez l'environnement en offrant de l'emploi aux jeunes. Voilà, là vous intervenez en offrant des emplois aux jeunes. Très bien. Merci Madame pour cette expérience en direct sur Info TV. Pierre Bleu-Riot au Niemèque, l'autre volet de cette préoccupation porte justement sur l'autonomisation économique et l'impact sur le développement durable. Madame a déjà donné quelques esquisses de réponse. Alors, quel peut être justement le lien entre l'entrepreneuriat féminin et le domaine économique dans un pays qui s'appelle Cameroun ? Oui, je veux d'abord apporter un rectificatif. Il y a une fausse information qui circule selon laquelle traditionnellement les Africains n'aimaient pas que les femmes soient chefs d'entreprise. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Si vous remontez très loin, vous verrez que c'est les femmes qui tenaient l'économie en Afrique. C'est la colonisation avec le salariat. Parce que les gens n'ont pas vu ce qui se passe. Nos papas et pas ça, ils étaient toujours assis en train de boire. Dans la plupart des travaux champêtres et des autres travaux économiques, la couture, le tissage, c'est les femmes qui apportaient de l'argent. Ah oui, ça donc, on n'a jamais eu peur que vous apportez. d'ailleurs, une bonne femme en Afrique, c'était celle qui apportait de la richesse à son mari. Voilà. Le problème, c'est que l'Occident est venu avec sa vision et dans les emplois salariés de l'Occident, c'est le profil masculin qui prédominait. les hommes ont donc commencé à aller au travail, les travaux anciens se sont écartés, les femmes ont commencé à rester à la maison et à développer quelque chose de pervers. Deuxième correction que je vous apporte, vous avez accusé abondamment les hommes, mais vous n'avez pas dit quel était le vrai problème. tous les hommes n'ont pas ce problème, mais beaucoup l'ont. Pourquoi ? Ici, on parle des fumées d'une des dames niémèques et je crois que j'en fais la promotion. Vous savez, je suis même, comment elle m'appelle ? Son commercial. Ah oui ! Nous tous ici, nous l'encourageons. Je lui dis que je souhaite qu'elle soit millionnaire, mais peut-être, il y a d'autres raisons à cela. Qu'est-ce qui fait le frein que les hommes vous opposent ? Les femmes, naturellement, sont hyper gamiques. Je n'aime pas les mots très fort. C'est-à-dire que la femme aime être soumise à un homme qui la dépasse pour nous dire comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Dès que la femme a le sentiment que tu ne la dépasse plus, c'est vrai aussi. Mais c'est ça, non, c'est ça le mental des femmes. C'est pour cela que la stratégie que certains hommes utilisent, c'est d'empêcher que la femme ne la dépasse. Bon, maintenant, il y a des gens qui estiment, moi, le dépasser matériellement n'est pas un problème. mais j'ai souvent dit qu'il est vraiment difficile de me dépasser. Je parle là du mental. Donc, ce n'est pas matériel. Tu peux avoir les milliards. Tu peux m'avoir tes milliards, là, c'est moi qui l'ai. voilà. Non, pour être des gens pour les gammes, il faut être un bon sorcier. Donc, il y a même un petit mot. mais c'est clair. Je peux même m'asseoir à la maison où tu travailles, je mange. Ta famille se plaît. Non, mais je m'assois, je mange. Bon, c'est parce que je ne suis pas fainéant. Donc, je veux dire que ce qu'il faut cultiver, en plus chez vous, femme, chef d'entreprise, c'est cette retenue-là. Parce que quand la femme entre dans les affaires, elle ne pense qu'argent, hein? Oui, elle pense qu'argent. Ah oui, elle pense qu'argent. Oui, ça c'est vrai. Elle ne fait plus ses tâches de femme. Elle confie jusqu'à votre littérie à quelqu'un d'autre. Jusqu'à votre sous-vêtement parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir rester femme tout en étant chef d'entreprise. Et cela donc, nous parlons donc du développement durable. Sustainable development. Comment le développement peut être durable si la famille n'est pas durable? Il ne faut pas que l'argent vienne détruire le socle de la famille. L'argent doit contribuer à renforcer les membres de la famille. C'est-à-dire, ça doit être au service de la famille. Celle qui existe est celle à venir. C'est-à-dire, les projets doivent rester communs. L'autre dernier problème parfait, ce sont nos familles. Tant que vous épousez une femme dont vous êtes supérieure, à laquelle vous êtes supérieure matériellement, sa famille ne se plaint pas. Vous devenez un mauvais mari dès le jour qu'elle a l'argent. Moi, je crois qu'il faut que tu quittes d'abord N'Yemek. Parce que c'est pour ton argent que N'Yemek est là. mais dites à vos familles que dès que la famille c'est frite, l'économie aussi c'est frite. L'argent qui est produit, c'est pour accompagner les membres de la famille. Payer de bonnes études aux enfants, soigner les enfants, les encadrer, aider les autres membres de la famille à s'émanciper. Parce que vous n'allez pas émanciper vos collaborateurs sans émanciper votre propre famille. Donc, la femme doit, devrait être chef d'entreprise, gagner beaucoup d'argent, mais le gagner pour le bien de sa famille. Merci, Béodé Rieu, pour cette prise de parole qui a tout l'air d'une démonstration. Bernardo Basson pour un pays qui s'appelle Cameroun. Avez-vous l'impression que pour le domaine de l'entrepreneuriat féminin marche bien ? Marcher bien, non. Tout à l'heure, vous avez vu quand M. Yemek a ouvert la bouche, j'ai applaudi. Parce qu'il m'a pris les mots dans la bouche. Et je comptais demander à M. Zambro, je suppose qu'il est très cultivé, s'il sait qui était la reine de Saba, s'il sait qui était Nefertiti, la femme du pharaon Akhenaton, et s'il ne sait pas qu'en Afrique, femme égale fertilité, femme égale fécondité, femme égale multiplicité, tandis que l'homme égale stagnation, force et puissance. Ça veut dire que dans les champs, les hommes allaient abattre juste. Ils rentraient, les femmes allaient semer parce qu'elles ont les mains de la fécondité. Conséquemment, la femme ne peut être qu'au centre de l'économie. Elle ne peut pas être ailleurs. Si elle n'y est pas, l'économie ne sera pas fertile, elle ne sera pas productive. Ça, c'est le principe consacré chez nous en Afrique. Les traditions arabes, surtout, même pas forcément celles chrétiennes, les traditions arabes, surtout, sont venues et ont plié le rôle de la femme par l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman, c'est descendu jusqu'ici, septentrion, vous voyez un peu. Donc, globalement, parfait, ici, ça, c'est un premier point avec tabou. Le second point, c'est que ça marche mal parce que l'éducation a posé problème. Nous sommes sortis de l'éducation de l'économie pure pour celle de l'économie virtuelle, à partir d'abord du système des églises. Parfait, ici, de nos jours, les femmes passent plus de temps à l'église par réfléchir pour produire de l'argent. Je ne dis pas que l'un empêche l'autre. L'empêche l'autre. Parce qu'il est possible d'aller à l'église et d'être fructueuse économiquement parlant. Mais aujourd'hui, les pasteurs et les prêtres leur prennent tout le temps parfait ici. Elles réfléchissent plus projet, elles réfléchissent plus argent pour beaucoup. Mais c'est que papa a dit que le fils de Dieu a dit que le Dieu le papa a dit que c'est un frein à l'avancée. Deuxième chose, les femmes aujourd'hui ne savent pas que le mariage n'est pas un reposoir ou un dortoir. Le mariage est un lieu dans lequel on apporte une productivité. Elles pensent mariage en ceci que je vais aller me cacher là-bas, l'homme va s'occuper de moi. Alors qu'il faudrait aller se marier en ayant à l'idée que je vais dans mon foyer pour apporter ma main fertile à un homme qui aura la puissance. Donc puissance plus fertilité égale productivité égale production. Elles ont plus cette vision. C'est maintenant que l'homme doit s'occuper de moi, l'homme doit me chouchouter, donner l'argent aux femmes. vous voyez. Et pour ça, les femmes produisent même plus que les hommes. Parfait, ici, dernier point, c'est que l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui tend véritablement à s'orienter vers tout ce qui est cosmétique, aspérité et autres. Tout ce qui est superficiel. Donc, ce qu'elles recherchent dans leur production, c'est l'argent rapide. Le développement durable signifie qu'on produit aujourd'hui pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui mais sans détruire le patrimoine de ceux de demain qui devront également produire et subvenir à leurs besoins. Sauf qu'aujourd'hui, même leurs peaux sont desquamées. Même leurs peaux sont décapées. Elles oublient que cela va même affecter les cellules et même les enfants sortiront parfois fanta, coca, bleu, marron, kaki, vert, violet. Parce qu'elles-mêmes oublient que... C'est toujours pour parler des femmes comme ça. Pas des enfants qui en étront. Parce que parfois ici aujourd'hui quand une femme m'entreprend, c'est quoi ? C'est qu'elle vend les mèches, c'est qu'elle vend les soutiens, c'est qu'elle vend les strings, c'est qu'elle vend je ne sais pas tout ce qui est ongles, etc. Mais ce n'est pas que ça. La vie c'est dans la terre. Mais on ne les éduque plus à cultiver. Les mères aujourd'hui elles-mêmes cultiver la paresse en leur fille. Tu es trop belle pour travailler la terre. Tu es trop belle pour faire du champ. C'est une mauvaise parce que ce qui manque tu es trop belle. Les hommes donnent l'argent aux femmes. Vraiment les mamans éduquaient les filles dans la question de la terre. Ici à Paris. Vendre par exemple le poulet, le poisson comme Alain Miemèque fait. Pour moi c'est plus intéressant que de vendre les mèches. Honnêtement ça c'est pour moi. L'un en pêche pas l'autre. Oui, on sait que l'un en pêche pas l'autre. Si la vente des mèches peut apporter quelque chose dans le foyer peut faire développer la famille pour ne pas empêcher la femme. Et durablement je suis pour l'amour. Et durablement qu'est-ce qu'on gagne ? Dans 400 ans ? Dans 500 ans ? Très bien. Joseph Zambou voulait apporter une réponse à cela. Il apportera mais nous lisons d'abord quelques messages. Bonjour Parfait. Ici je viens de me connecter. Je n'ai pas suivi en intégralité le problème du monsieur. Juste vous dire que le notaire établit un acte de vente sur la base d'un dossier technique de morcellement dont la procédure d'obtention se fait se fait au cadastre dont un terrain peut se vendre même s'il y a une procédure en justice. Cela dépend de la nature du problème qui est en cours en justice. Par exemple, une procédure de morcellement forcée n'exclut pas la vente du terrain. C'est Xavier qui envoie le message. Autre préoccupation au ce jour. Bonjour les gars, très bien habillés ce matin. Moi, si tu as une femme qui est chef d'entreprise, elle ne doit pas oublier le foyer. Exemple, moi quand je termine mon boulot, je vais m'occuper de mon foyer. C'est Sylvie Tamba qui envoie le message. On dira bravo Sylvie. D'autres, dès qu'elle travaille, c'est la bonne qui fait tout. Jusqu'à la bonne lave même les sous-vêtements du mari. Mais si tu laves les sous-vêtements, tu laves ce que les sous-vêtements gardent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que tu as compris. Allons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour, perfecto. Franchement, je vais choquer ce matin. Moi, je n'aime pas les gens qui choquaient. Mais je dis d'abord, je ne peux pas épouser une femme trop ambitieuse et trop entrepreneur comme celle qui est sur le plateau. Waouh. Les femmes qui ont trop de diplômes là, ce sont des problèmes. Dès que tu dis un mot, elle te répond avec les gros mots. Dès que tu parles, elle te répond que ton comportement est trop superfectatoire. et que tu as un tropisme logoré antifamilial. Vraiment, il faut qu'on soit d'accord. Quand la femme a le pouvoir, elle devient plus violente que l'homme. Autre message de ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Parfait bonjour. Ainsi qu'à ton panel, ce Blériot a dit, bon, peut-être que tu voulais dire ce que Blériot dit. Parce que tu vas parler de mettre peut-être que, parce que quand tu commences, ce Blériot, c'est un compliqué là. C'est une effectif. Donc, ce que Blériot a dit est très vrai. Si déjà, certains hommes interdisent à la femme de sortie de faire dans l'entrepreneuriat, c'est à cause de la mauvaise mentalité de certaines d'entre elles. Une fois que la femme a plus de moyens que son mari, le mépris s'installe. La femme est très orgueilleuse lorsqu'elle a plus de moyens que son mari. Une fois qu'elle devient libre financièrement, vient l'infidélité. Madame va répondre tout à l'heure. Je passe avoir la parole à Joseph Zambo. Joseph qui voulait d'abord réagir sur un pan de l'analyse de Bernardo Basson. Oui, je voulais revenir sur quelque chose de très spécifique. Allons-y. Ce sujet-ci-là, il est très intellectuel. Mais sauf qu'on ne peut pas aller sur un certain niveau si les bases ne sont pas déjà établies. Je crois que M. Bleyreau nous a donné la base des choses. En Afrique, c'était des femmes qui géraient tout et je suis d'accord. Mais avec l'éducation actuelle, on a un problème au niveau de l'éducation que nous inculquent nos parents aujourd'hui. Ça signifie quoi ? Lorsque la fille part en mariage aujourd'hui, la mère fait l'effort de ne pas rigoler avec sa beauté. Parce que c'est ça la matière qu'elle amène à la maison. Le fond de commerce. Le fond, je ne veux pas dire fond de commerce, mais... Mais c'est le sacre-cet. Mais c'est le fond. Le fond. Le fond. Le fond. Le fond. La femme a deux rôles à jouer à la maison. Le troisième, il est aléatoire. Ça signifie que lorsqu'elle arrive, elle vient avec elle-même et la deuxième chose est que faire les enfants. La prise en charge de la maison, elle dépend de ce qu'elle pense de l'économie de son mari. Qu'elle peut dire je pense qu'il faudrait une ménagère parce que c'est le salaire que tu touches et que ça peut lui permettre de prendre une ménagère à la maison. Parce qu'elle dit que je ne peux pas te faire les enfants et je viens encore me casser à gérer toute cette maison. Et maintenant, chez nous les hommes, lorsque nous on grandit, quelle est l'éducation aussi qu'on nous donne à la maison lorsqu'on s'en va chercher une épouse ? On nous dit aussi que monsieur, il faut savoir que la femme, pour que tu puisses bien garder celle-là, il faut que tu lui donnes de l'argent. Maintenant, comment donner de l'argent à une personne qui en a déjà assez ? Du coup, il faut se rassurer qu'elle n'est pas beaucoup pour que le taux que tu donnes soit suffisant et que ça te permet de la sujettir. Parce que je dis encore aujourd'hui, le choix de l'homme aujourd'hui dépend de ce qu'il a dans ses poches. Ça, c'est les bases. Ça fait donc qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, l'autonomisation de la femme aujourd'hui est placée dans les poches de son conjoint. Voilà son autonomisation. Et lorsque certaines veulent se réveiller, n'ayant pas eu une certaine éducation de base, parce qu'un enfant dont la grand-mère qui était une femme n'avait jamais eu plus de 200 000 qui viennent de ses propres investissements ou de ses activités, sa mère aussi n'avait jamais eu un 200 000 qui viennent de son idée qu'elle a réfléchi de faire un truc, elle a gagné 200 000 honnêtement. Qu'est-ce que cet enfant-là aura ? Du coup, aujourd'hui, toutes les activités informelles sont dédiées aux femmes. Et en Afrique, selon les statistiques, il n'y a que l'Egypte qui conclut que les activités informelles, il n'y a que 4% qui sont gérées par les femmes et les activités formelles, la plupart, ce sont des femmes qui les gèrent. Mais je dis au Cameroun, quand on parle de l'informel, c'est les femmes, majoritairement, vendeuses de beignets, les perruques, les ceci, elles nous font... Bon, si c'est une activité, peut-être... Mais le beurre, le piment, le piment de beignet, voilà ! Au Cameroun, le piment est devenu polysémique, hein ! Moi, je n'ai pas du piment de beignet, ça dépend ! Il y a le piment rouge, il y a le piment jaune. Tu sais, est-ce que ça s'applique ? Le piment rouge, c'est ce qui est sur les étalages, là. Le piment jaune, c'est ce qui est où ? Ne me pose pas la question. D'accord, tu en parles, non ? Parce qu'il faut que tu comprennes. Voilà. Justement, pour chuter, on a un gros problème au Cameroun, et cela, ça s'effectue sur plusieurs domaines, de ce qu'on entend par la sagesse de nos anciens, c'est-à-dire nos papas et nos mamans, parce que ce qu'ils disent prédomine même sur nos propres savoirs, c'est-à-dire ce que nos parents nous enseignent prédomine sur ce qu'on a appris et nos propres expériences. Ah, tout le temps quand même, Joseph, vous avez regardé le microphone, lorsque nous mettons cette problématique sur le plateau, comme nous sommes en train de le faire ce matin, est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi parler aux hommes de laisser un peu les femmes entreprendre ? Au-delà de tout, les hommes en ce moment freinent des cartes offerts, comme nous disait madame, nous avons vu plein de foyers qui ont volé en éclats, parce que la femme insistait à entreprendre et l'homme disait non, et finalement l'homme dit bon, comme tu me manques de respect, je pense que tu choisis entre ton boulot, ou bien ton entreprise, et moi. Et certaines femmes ont choisi d'aller ouvrir leurs entreprises et laisser le mariage, d'autres femmes également, comme nous sommes des Africains, ont préféré rester au foyer et ne sont plus lancés dans l'entrepreneuriat. Que faut-il faire ? Y a-t-il quelques suggestions, une solution pour que nous les hommes, nous commencions un peu à lâcher les femmes, à entreprendre ? Bon, moi ce que je dirais pour faire court sur cette situation, c'est au niveau de la base. Oui. On a une confrontation entre la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris, l'intelligence qu'on a appris à l'école. Ça signifie quoi ? Pour l'homme, aujourd'hui, lorsqu'il s'assoit à la maison et il prend sa femme, dans sa tête, c'est que si celle-ci obtient de l'argent comment je gère ? Du coup, ce qui fait peur, on peut faire ne pas se lancer. Les hommes ont peur de laisser les femmes encreprendre, de peur de ce qui peut arriver et il faut simplement voir chez le voisin, voir chez l'autre et cette peur fait en sorte de ne même pas essayer pour le bien de la famille. Donc, ce qui fait donc, il y a donc des grosses guerres internes qui interviennent où la femme dit je veux faire quelque chose, l'homme dit tu ne fais pas. Et quand on fait intervenir les parents, il faut écouter ce que les parents vont dire mais si ton homme te demande de ne pas faire, tu ne le laisses aussi non ? Tu ne le laisses non ? Ça suffit, qu'est-ce qu'il peut gérer ? Et on n'aime pas les filles qui tiennent tête à la marie. Voilà. En fait, le problème, c'est que les hommes, tout ce qu'on demande, c'est qu'ils changent de mentalité. Changer de mentalité. Cesser de croire que ce qui fait la force d'un homme, c'est ce qu'il a dans sa poche. C'est ça qui nous tue. Moi, je vais prendre l'exemple. Si j'ai un projet, M. Parfait Aïssi, qui est mon chéri, n'a pas de l'argent pour financer le projet. Mais il a les idées pour faire naître ce projet et pour grandir. Moi, j'ai l'argent. Mais lui, il a les idées. Mais attendez un peu. Qui est le plus riche ? Qui est le chauve ? Qui est le roi ? C'est celui-même qui a les idées ? C'est celui qui a les idées. Que l'homme arrête de croire que c'est parce que lui, l'homme, en fait, la force de l'homme, c'est ce qu'il a dans la poche. Moi, je vais dire aux hommes, si toi, tu as la sagesse, tu as l'intelligence et que la femme n'a que l'argent, croyez-moi, elle sera soumise. Parce que c'est ton intelligence qui me permet d'être riche. C'est ton savoir dont j'ai besoin pour avancer. Ton soutien aussi moral parce qu'arrivée à un certain niveau, je tombe. Il y a des jours que je m'enferme dans ma chambre, je pleure. Je dis, je pleure. À ce moment, tu viens et tu me dis, ma chérie, ça va, ne pleure pas. Je te reconnais d'être une femme brave, d'être une femme forte. Accepte que tu es tombé, tu vas te lever. Alors bon, j'ai pensé que comme ça, tu peux un peu te lever en faisant comme ça. Mais tu es mon Dieu, sur terre. Voilà une idée qui te relève. Voilà, tu es mon Dieu, sur terre. Parfois, ce qu'on dit est vrai, mais en fait, il y a un problème. Avant le mariage, avant, pas dans l'Afrique traditionnelle, pendant l'Afrique post-coloniale, le mariage était la principale entreprise d'une femme. Oui. Tu as fait, tu fais quoi, même un couple ? Je suis marié. Je suis marié. C'est bon. Tu as réussi ta vie. Oui. Mais c'est vrai que... Non, non. L'entreprise a échoué. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont les mêmes possibilités de trouver les emplois que les hommes. Ça devient donc une autre affaire. Mais le prisme par lequel nous prenions le mariage, l'homme allait vers une femme faible par rapport à lui. Lui-même choisissait une femme faible. Aujourd'hui, on va de la 5 ans. Oui. Aujourd'hui, la faiblesse ne se situera plus au niveau économique. Tu veux avoir une femme sur laquelle tu as de l'ascendant, il faut travailler les neurones. Voilà. Les neurones. Parce qu'en fait, ce ne sera plus facile. Si tu ne le travailles pas, cherche aussi une toc-toc. Il y a aussi des femmes qui ne peuvent jamais entreprendre. Là, tu as moins su que c'est celle-ci. Une grande consommatrice et un enfant. Après, le postérieur, elle n'aura plus rien. Vous nous rappelez une chanson d'Andy, fils étonne, de la faiblesse. C'est une chanson Si tu veux une femme qui sera soumise, prends celle qui compte seulement sur le 4. Alors, traduisons ça pour nos amis du Burkina Faso du Bangladesh. C'est une chanson au Cameroun, chers amis. C'est une chanson entre l'homme et la femme. Et l'homme lui dit devant la femme Tu es venu avec quoi ? Tu es venu avec quoi ici ? Tu ne vaux rien à part ton gros postérique à rien d'autre. Si vous voulez les femmes de valeur, si nous voulons les femmes de valeur, soyons nous-mêmes des hommes de plus grande valeur. Voilà. Les choses, le jet vaut le prix du jet. Il ne faut pas regarder ce qui te dépasse. Il faut manger ce que tu peux digérer. Bernardo. Oui, oui, oui. Joseph, ça me chute donc. J'étais en train de chuter. Je voulais simplement faire savoir que je suis heureux parce qu'ici, nous sommes des papas, nous sommes des mamans et que nous voyons déjà l'importance à ce que la femme aussi puisse déjà se placer à l'échelle de valeur en entrepreneuriat. Et c'est possible. Moi, un jour, si une femme est déjà capable d'amener une zéro que 50 000 à la maison, cela est d'une utilité légendaire. Ça n'a pas beaucoup. Seulement, si une femme est capable d'amener, 50 000 toutes les fonds du mois à la maison. D'autres n'amènent peut-être pas 50 000. Elles t'apportent plutôt des... Moins 500 000. Moins 500 000 pour les mois. Moins 500 000 pour les mois. On a ce gros point, c'est que la vie est déjà difficile. Il faut déjà bien plus que de la réflexion pour créer de la valeur, pour créer de la matière. Et aujourd'hui, nous, les hommes, on le dit ouvertement, on a déjà besoin des femmes qui sont capables de faire quelque chose. On parle de d'autres hommes qui n'ont pas de prédispositions intellectuelles pour accompagner leurs femmes. Nous, on en a ces prédispositions-là. Il arrive donc que tu veux créer quelque chose et tu crées même des gens. Mais sauf qu'elle a encore un problème à ce que tu veux créer parce qu'à ça, il faut encore enlever les mèches, enlever les ongles, enlever ceci. Même le sel, on t'appelle au bureau pour envoyer 50 francs pour le sel. C'est un gros problème qu'on a aujourd'hui. Donc, on a déjà besoin des femmes qui sont capables d'être aussi un élément important au forcement du foyer. Et c'est ça l'impact. Et celles qui commencent à l'être sont d'une utilité légendaire. C'est compris. Entre-temps, quand même également, Bernardo Basson, c'est un aspect que nous n'avons pas suffisamment évoqué ici. Parlant des francs, nous avons beaucoup parlé et évoqué la situation des hommes qui sont un véritable obstacle pour leur propre épouse et qui veulent entreprendre. Mais prenons même le cas où vous avez donc un époux qui a accepté que sa femme puisse entreprendre. Il y a d'autres francs dehors. La femme qui veut créer une entreprise, la femme qui veut gagner des marchés publics, la femme qui veut faire ce qu'il veut faire ça. Il y a le harcèlement sexuel. Parfait. Ici, notre société humaine en général, parce que ce n'est pas un fait récent, c'est basé véritablement sur un système dans lequel les hommes ont beaucoup sexualisé la femme. Ah, ça. Le principal regard que les hommes posent sur la femme est un regard sexuel. C'est pour cela même que certains hommes ont peur, comme vous évoquiez plus tôt, parce qu'au-delà de dire que la femme qui aura l'argent aura le pouvoir, c'est plutôt que lorsqu'elle sera dehors, un autre homme pourra la courtiser. Mais c'est une peur en mon sens qui est illégitime parce que votre femme peut être la plus soumise et être à la fois la plus infidèle. Une femme peut être la plus belliqueuse en apparence et être la plus fidèle. Donc l'idée de la retenir dans l'entrepreneuriat, estimant qu'elle peut se faire courtiser dehors, est une idée qui n'a pas de sens, qui ne tiendrait pas longtemps. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire comprendre aux hommes que encourager la femme à entreprendre, c'est l'aider à construire le foyer et c'est laisser la femme responsable de ses actes. Elle-même, quand elle va se rendre compte que j'ai trompé mon mari, il m'a attrapé. Même la honte va la déchirer. Parce que vouloir l'embastiller, c'est masquer en elle le goût d'un certain plaisir. Elle va aller goûter. Parfait à ici, deux choses personnelles. Aujourd'hui, je vous promets, je ne me mets pas en couple avec une fille qui ne travaille pas. Merci beaucoup. C'est impossible. Je dis, même si tu as la table sur laquelle tu vends tes boîtes de pistaches, tes boîtes d'arachides, c'est préférable. Si tu ne fais rien, tu es assise à la maison, on ne peut pas être ensemble. Deuxième chose, on peut être ensemble si tu ne fais rien. Mais il faudrait que tu me dises quand même que j'ai l'ambition de faire ceci. Je souhaite faire cela. Et je te demande donc, ok, si moi je n'ai pas 10 millions stockés, on peut faire, parce que moi j'ai au moins 7 tontines. On fait des cotisations mensuelles, on dit, ok, on bouffe tellement longtemps, on te donne, tu entreprends dans ceci ou dans cela. Si tu ne fais rien, on ne peut pas être ensemble. C'est compris. Madame Nadier, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont bloquées par leur mari, qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ont subi d'énormes pressions au niveau du terrain. Bon, moi je vais donner mon astuce. Quand je commence dans l'entrepreneuriat, je ne demande pas aux gens de copie, mais ça c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je ramène l'argent, toute la recette, je déposais sur la table selon ce que le pasteur nous enseignait à l'église, je dis, papa, voilà ce que j'ai raconté. Papa le pasteur, 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 c'est quand même l'entrée en matière et ça a réussi. Le fait que je vienne déposer, je dis, papa, voilà ce que j'ai ramené. Il rétisse ici, bon ça, je vais boire. Il a appelé ça comment ? Le 2-0 avec ses amis. Il va prendre, après il me dit, toi tu as besoin de quoi ? Je dis, ok, prends le statut gère. C'est comme ça que j'ai amené, il s'y donnait tellement. Franchement, il aimait ça. Il aimait. Mais c'était beau. Oui, c'était beau. Mais c'est comment ? Tu n'es pas rentré du champ avec le manioc. Tu n'es pas rentré. Il m'aide à porter des bâtons. Bon, maintenant, ça c'est déjà une astuce. Tu le prépares comme ça. Parce que pour moi, c'est un marché. Il va te laisser. Mais maintenant, quand tu vas grow up, rassure-toi, il va commencer à te bloquer. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la prière. La prière. La prière. Il faut demander de l'aide à Dieu. Et puis maintenant, n'oublie pas cette partie. Les cadeaux. Combule des cadeaux. Les hommes aiment les cadeaux. Tous les gens, vous-même, vous aimez les cadeaux. Les hommes sont des gros bébés. Les hommes sont des... La Bible dit l'est présent qu'on romme les cœurs des rois. Voilà. Avec tout le monde. Mais particulièrement, l'homme lui-même les cadeaux. Quand tu fais mal à l'enfant, il se plaint que tu fais trop de cadeaux aux enfants. Mais toi, ça n'y vaille. Quand vous le combler des cadeaux, il faut combler et puis vous montrer que ce que vous apportez là, lui, il tire sa part dedans. Quand il va se rendre compte que dans ce que tu ramènes, il tire sa part dedans, il se fait plaisir dedans et puis ça réduit ses... Et vous le rassurez que vous n'êtes pas infidèle. Parfait. Et vous le rassurez que vous n'êtes pas infidèle. Ça veut dire quoi ? Vous devez content d'être disponible au niveau des cartes. Voilà mon problème. Deuxiètre disponible. Ça le rassurera en commun, n'est-ce pas ? Vous travaillez souvent tellement, tellement et suivez mon regard. C'est bon. Tellement. Vous n'arrivez plus à travailler. Dès qu'elle vient seulement, elle se couche. Dès que tu poses la main comme ça, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est frustrant. Oui. C'est vrai. Moi, je ne prends pas d'alcool. Moi, je ne fume pas de cigarette. Moi, j'aime beaucoup le sexe. Et dans la face, c'est un seul distraction. Oui, vraiment. Moi, j'aime beaucoup le sexe. Mais la femme n'est pas interprète déjà pour toi aussi. Je suis d'accord. Je ne l'accepte pas. Mais je ne l'accepte pas. Mais je lui dis donc, maman, quand tu es fatigué comme ça, moi, je ne fais plus. C'est une belle démission. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de notre mardi entrepreneuriat. C'est comme ça que nous allons souvent appeler cela. Merci à Mme Nadie Berlioz qui était là ce matin. J'ai beaucoup retenu qu'à l'époque, vous ameniez tout le partol, vous déposez sur la table et c'est votre papa, votre mari qui savait ce qu'il fallait faire. Il faut que Dieu multiplie ce genre de femmes. Non, Dieu multiplie l'enseignement, les églises. Pourquoi on enseigne comme ça aux femmes? Elle est promotrice des biomorphes minceurs. Merci également à Joseph Zambo qui est expert en entrepreneuriat. Bérugneme continuera à rester mon consultant Bernardo Aubasson l'invité permanent. Ne ratez pas le journal la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. La rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? à partir de 22h30. Merci.